Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout à l'heure je me baladais sur internet et je suis tombé sur le site Reddit et ça m'a donné une idée de vidéo justement pour te faire cette vidéo aujourd'hui. On va faire un Reddit sur le catch, on va voir un petit peu ce qui se publie sur le catch, notamment sur les memes, les memes ou les memes, je sais pas trop comment on dit. Parce que c'est vrai qu'il y a des Reddit qui ont été faits sur plein de sujets différents et pas sur le catch, moi notamment personnellement j'en ai pas vu. Et au lieu de regarder ça tout seul dans mon coin comme un malheureux, j'avais envie de te partager ça aujourd'hui. Et tu vas voir que tu peux tomber sur des choses qui sont pas mal drôles. Donc sans plus attendre, on va regarder ça tout de suite. Chaque fan de la WWE quand Ertrus apparaît à la télé. Et là t'as un meme de John Cena qui rigole. Franchement moi Ertrus il me fait tellement rire, surtout avec la connerie du champonnet 24 sur 7 là c'est une connerie mais c'est marrant. Je trouve ça marrant et Ertrus il me fait à chaque fois rire quand il apparaît. Une pro pour Dominique dit, oh non Slapjack. Défoncer tout le monde une fois arrivé à la WWE ou alors être battu en 5 minutes 2 semaines plus tard. Rétribution. C'est vrai, c'est vrai. Oh c'est vrai malheureusement. Push par timer, donc pousser les gars de temps partiel et enterrer les jeunes stars. WWE. Ah c'est vrai, c'est vrai. Parfois, parfois, parfois c'est vrai que t'as les jeunes stars qui sont poussés pendant une certaine période et après au bout d'un moment tu n'entends plus parler quoi. C'est dommage ouais. C'est vrai, WWE, NXT, NXT UK puis 205 live qui est au fond de la mer. C'est vrai que je ne regarde pas 205 live. Je regarde tout, je regarde WWE, NXT, NXT UK. NXT UK que j'aime bien d'ailleurs. Mais 205 live c'est vrai que je ne regarde pas. Mick Follet qui, après qui tombe d'une cage de 20 foot, 20 foot je ne sais pas combien de mètres c'est. Bon ça doit être 5-6 mètres. Et là t'as un même de, du mec de Top Gear, putain je ne me souviens plus de son nom. Il fait oh no, anyway, bref quoi. Il fait oh no, ouais bref, comme si c'était normal t'sais. L'équipement de Dominique Mysterio ressemble à AB Answer. Oh putain, les bâtards. Les bâtards. Ah c'est vrai qu'il devrait faire un peu de muscu Dominique. Oh putain c'est quoi ça ? Les champions par équipe d'Euro. Et puis t'as en référence, t'as Homos et AJ Styles, t'as leur gueule qui est sur, t'as la gueule d'Homos qui est sur le corps de Braun Strowman. Et t'as AJ Styles qui est sur le corps de, du petit, putain c'était quoi le gamin là ? Parce que Braun Strowman il avait fait une, il avait fait équipe à WrestleMania, je sais plus, 30, 31, 32 je crois. Avec un gosse et ils sont devenus champions par équipe. Et là t'as Homos et AJ Styles comme quoi, comme quoi c'est Homos qui fait le rôle du big guy. Bah en même temps c'est le big guy quoi. Mais t'as AJ Styles qui fait le rôle du petit gamin comme s'il servait à rien t'sais. Encore un mime avec Daniel Bryan justement, il s'est ajouté au match. Edge contre Roman Reigns, Universal Championship Match. Donc match pour le championnat universel. Daniel Bryan qui s'ajoute au match. Et t'as le gueule du mec qui est déçu. Mais hé, moi c'est vrai qu'au début qu'il s'est ajouté, je fais, oh, ouais, je voulais juste voir Roman Reigns et Edge. Et finalement, après avoir vu le combat, franchement c'était vraiment un bon combat. Et j'étais content finalement que Daniel Bryan ait été dans le combat. Match de rêve à WrestleMania, John Cena contre Petit Jimmy. Et tu vois personne sur la carte. C'est con. Ah bah justement c'est ça la référence que je te faisais tout à l'heure en disant que des fois les stars, les jeunes stars sont poussés pendant un certain moment et après ils ne sont plus utilisés. Et là on a le mème parfait pour ça. Vince McMahon quand il appelle quelqu'un de NXT. Et puis tu vois, il fait, I don't want to play with you anymore. Je ne veux plus jouer avec toi maintenant. Et il jette, il jette, il jette l'objet. Enfin là, en l'occurrence sur l'image, c'est la poupée. Il jette la poupée dans le placard. Un peu comme les jeunes stars qui sont arrêtés d'être puchés du jour au lendemain. Conversation ou fuite ? Donc là tu vois Edge qui s'approche de Roman Reigns et qui dit « Ah, s'il te plaît, choisis-moi avant que Goldberg se pointe. » C'est vrai que à chaque fois que Goldberg se pointe, il y a un match de championnat, tu vois. « Moi, après avoir mangé un Taco Bell. » Bon, je n'ai jamais été au Taco Bell, mais j'ai la même chose avec le McDo. Et là tu vois un mime de Nia Jack qui fait « My All », donc mon trou, en parlant de... T'as deviné. Oh putain, ça c'est bâtard. Carrière des superstars de la NXT qui ont été appelés dans le main roster. Et puis là tu vois une photo d'un gars qui pose avec le nom de Vince McMahon. C'est totalement vrai en plus. Enfin, on ne va pas dire que c'est totalement vrai parce qu'on n'a pas le fin mot de tout ça, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de superstars de la NXT qu'on n'en plus parlé maintenant. Les fans de la WWE, s'il vous plaît, poussez ou mettez en avant les nouveaux talents. Puis tu vois une photo juste en dessous, WWE. La meilleure chose que je peux faire, c'est Goldberg. Ertrus, après avoir fait son entrée, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas pourquoi je suis ici. Tout ce que je sais, c'est que je dois me battre. Tu le vois avec un flingue et un casque. Et voilà, donc on arrive à la fin de ce subreddit et aussi notamment de cette vidéo. C'est un tout nouveau format que j'ai exploité, donc n'hésite pas à me le laisser savoir dans les commentaires pour voir si ce format t'a plu et pour voir aussi si je peux refaire ce format dans le futur. Et bien sûr, n'hésite pas à liker et à partager cette vidéo si elle t'a plu. Et n'oublie pas également de t'abonner si jamais tu as envie d'être au courant de mes prochaines actualités, de la prochaine sortie de mes vidéos. Et quant à moi, je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada